Sous-titrage ST' 501 Je dois l'admettre, vous me surprenez. Je pensais que vous alliez partir après avoir eu ce que vous vouliez de nous, mais j'avais tort. J'ai besoin de vous pour une petite soirée que j'organise. Je vous préviens, ce que je propose implique un peu plus de danger que les réunions d'affaires classiques. Mais nous savons tous les deux que c'est parfois comme ça qu'on gagne. Ça concerne un artefact. Notre objectif est simple, nous allons l'acheter. Notre vendeur est un agent libre de la ville de Néon, ce qui veut dire que l'artefact a très probablement été volé. J'ai juste besoin d'un peu de présence supplémentaire pour montrer que nous sommes sérieux. Et je pense que vous feriez parfaitement l'affaire. Oh, extrêmement. Le marché libre dans toute sa splendeur. On peut tout acheter tant qu'on a l'argent. Et nous allons tirer avantage de ça. Alors c'est réglé. Nous devrons juste faire quelques arrêts une fois en ville, et ensuite je paierai ma tournée. Tant que les verres viennent après les négociations, quelle que soit la forme qu'elles prendront. Ce sera facile, je vous le promets. Je vais rester à bord de votre vaisseau jusqu'à ce qu'on arrive à Néon. Dites-moi simplement quand on pourra y aller. Direction le système voli dans ce cas. Je dois avouer que j'ai hâte d'y être. Je vais rentrer dans une petite discussion. On voit qu'on se parle. Je vais rentrer dans une petite discussion. Vaisseau en accroche. Vous menez d'entrer dans l'espace de la Confédération Liberastra. Maintenez votre cap pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande. Et c'est bon pour tout. Profitez bien le Néon. Merci. 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 Christian Banks. Son dernier discours avant sa disparition. Je suis d'accord. Ah oui. Walter a l'air d'adorer ça. Il est hors de question qu'on me plonge dans l'embarras dans mon propre bureau. La réponse est non. Discutez-en avec lui plus tard. Une fois calmé, il sera tout oui. Oui. Que fais-tu ici, Walter ? La réunion du conseil d'administration n'est pas pour tout de suite. Nos vacances n'ont plus, d'ailleurs. C'est à propos du fond discrétionnaire, Issa. J'en ai besoin. Oh, cela aurait-il un rapport avec cette rencontre que tu as organisée à l'Astral Lounge, par hasard ? Je ne t'en ai jamais parlé. As-tu encore demandé à un agent de pirater mes fichiers ? Seulement après que tu as fait pirater les miens. Dis-moi, la méfiance mutuelle peut-elle atteindre un tel point qu'elle finit par se transformer en confiance mutuelle ? Un endroit remarquablement dangereux pour une rencontre clandestine. C'était le but ? Un territoire neutre, ouvert aux yeux de tous ? Et sans aucun moyen de pression. Oh, tu dois me laisser t'aider. Ça fait si longtemps. Je me suis déjà occupé de tout. Il faut enquêter sur le vendeur. Quelle est sa motivation pour vendre ? Ensuite, une vérification préliminaire des failles de sécurité de l'Astral Lounge. Pour garder l'avantage si les choses tournent mal. Soudoyer quelques videurs ? Modifier les codes des portes ? Oui, exactement. Pardonnez-moi mon égoïsme, mais je voudrais passer un peu de temps avec mon mari. Nous devons gérer les autorisations de fonds, de toute façon. James Newell est le négociant qui connaît notre vendeur. Il sera en mesure de vous aider à en savoir plus sur lui. Et ça ne devrait pas être trop dur de trouver l'Astral Lounge. Laissez-moi au moins vous donner un peu d'argent, puisque je ne serai pas avec vous. Ensuite, retrouvez-moi ici. Je serai présent pour la négociation. Je ne vous laisserai pas aux mains des requins de néon, je vous le promets. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, on danse ? Faites gaffe à vous. Vous avez envie de vous zonez ? J'ai ce qu'il vous faut. Vous n'êtes pas du coin, vous, hein ? Je suis Boone Morgan, votre nouveau meilleur ami à néon. Si vous êtes ici pour boire un verre ou écouter de la musique, je me charge de tout. Mais si vous cherchez quelque chose d'un peu plus... excitant, nos stops d'horreur sont pleins à craquer. Non, non, non. Les drogues, c'est pour les gangs de rue et les junkies. L'horreur est bien au-dessus de ça. Je préfère appeler ça une expérience transcendante délicieusement élaborée. Ça tient pas sur de l'emballage. Tenez, jetez un petit coup d'œil au menu. Bon, je vais pas vous mentir, l'horreur est un peu cher, mais entre nous, est-ce que le plaisir a un prix ? C'est impressionnant, hein ? C'est Boréal US. A seulement 19 ans, elle arrive à produire une des musiques les plus vibrantes et les plus trippantes de tous les temps. Je sais pas où épuisent son inspiration, mais je parais que toute l'horreur gratuite qu'on lui donne y est pour quelque chose. Ça dépend si vous avez faim ou soif. Vous êtes un fin gourmet, je vois. Je peux pas vous en vouloir. Nous sommes autant renommés pour notre cuisine que pour nos boissons. D'abord, laissez-moi vous tenter avec notre caviar de melon. Des sphères délicates et salées de melon cultivés hydroponiquement dans notre aquajardin privé. Et pour finir, notre Lounge Special Strip. Un steak de soja grillé accompagné de pommes de terre frites fumantes. Hum, délicieux. Vous trouvez votre bonheur ou vous cherchez quelque chose d'autre ? Bien sûr, bien sûr. Ben et moi, on est de bons amis. C'est lui qui m'a personnellement confié ce poste à l'Astral Lounge. C'est un homme bien. Il se soucie beaucoup des citoyens de Néon. Il s'assure qu'ils ont tous un emploi et qu'on s'occupe bien d'eux. L'Astral Lounge est l'un des lieux les plus sûrs de tout Néon. Les agents de sécurité sont soigneusement choisis parmi les meilleurs de la ville. J'ai bien peur que cela ne provoque un terrible incendie. Et autant vous prévenir, le réseau de sécurité de nos portes est à la pointe de la technologie. Alors je dirais que vous auriez tout intérêt à prendre le pack VIP de l'Astral Lounge. Pour un coût raisonnable, notre sécurité peut devenir votre sécurité. Nous cherchons à offrir le tarif le plus adapté qui soit. Ah, vous travaillez pour Stroud et Clung ? Peut-être que je peux arranger quelque chose. Je vous fais payer moins maintenant dans l'espoir que vous déboursiez plus au fil du temps. Eh bien, je pense que nous pouvons vous proposer une petite réduction, si cela vous intéresse toujours. Parfait. Laissez-moi juste appliquer la réduction dont nous avons parlé. Et voilà. Nous espérons que votre rendez-vous se passera comme prévu. Profitez bien de l'Astral Lounge. Behcez-moi une petite réduction. Beaucoup deaban army. Des ruraux único. Trump voulait remis à la réduction. Let's dynasty. Estástrained. Lié? Il est pris le plan d'exá察. Parfait. Avila大 gut ! Une leap ! Sous-titrage ST' 501 Je pense même pas qu'ils savaient sur quelle planète ils étaient. Bienvenue chez Neewil. Si vous cherchez des produits spécifiques, Rosa et moi on vous garantit de meilleurs produits que la sélection de Sigart. Pas du tout, c'est Sigart mon problème. Cet homme n'a absolument aucun respect pour la communauté des affaires de Néon. Il ne vient pas aux réunions des commerçants et il refuse de participer à nos achats groupés. Le pire, c'est qu'il paie la sécurité de Néon pour protéger sa boutique. Eh ben, en tenant tête aux voyous qui débarquent pour me dévaliser. Je refuse de faire faillite ou d'être obligé de payer une protection. Beaucoup de marchands de Néon appartiennent à une petite alliance des marchands. C'est rien de formel. C'est seulement un groupe de personnes qui se réunissent pour exprimer leur plainte et se protéger mutuellement. Oui, bien sûr, si on se soucie uniquement de soi-même. Chaque paiement réalisé par Sigart valide la corruption de la sécurité de Néon. Il crée un mauvais précédent que de nombreux marchands sont ensuite obligés de suivre. Bref, désolé, je sais que je peux me montrer un peu râleur. Si vous voulez bien pardonner ce débordement et jeter un coup d'œil à ma boutique, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Je dirais que la majorité des gardes sont corrompus et que les rares qui ne le sont pas se contentent de détourner le regard. Néon est complètement soumise à leur contrôle. La sécurité de la Confédération Liberastra ne fait même pas acte de présence ici. C'est dire, sans l'avant-poste de l'Apola, la justice n'existerait pas dans cette ville. Peut-être ? Peut-être pas. Les informations ne sont pas gratuites habituellement. Nouvelles infos, nouvelles transactions. À prendre ou à laisser. Eh, doucement. Je ne veux pas d'ennuis. Je ne suis pas totalement déraisonnable, vous savez. Ok. Je ne sais pas grand-chose, mais j'ai demandé à un méga de suivre le vendeur jusqu'à chez lui. Chambre caisson 1. Laissez-moi vous écrire dans quel bloc exactement. ... ... ... ... Il y a une gamme complète d'équipements et d'accessoires pour se tourner à ce point. Je devrais y réfléchir à ton fou. Il y a une gamme complète. 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 Est-ce que je ne veux pas finir dans le cerf ? C'est ce qui est fait. C'est un peu le temps que je peux faire. En ride-ce Warne, le temps sur ce à la main. Il est dingue d'un sac, c'est une armewaitie. Il y a une gamme complète. Fait au calme d'un au filtre, il y a un aporté au filtre. En vacances, il y a une gamme complète. Il y a une gamme complète dans le sac. Il y a une gamme complète. Enfinance. Il y a une gamme complète. Si on est pτε corner, il s'envole un fâle. C'est pite ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.